Musique D'abord, je vais commencer par présenter mes condoléances les plus émues au nom de son excellence, M. le Président de la République, Matisselle, suite à cet attentat, à cet acte terroriste que nous venons d'enregistrer. Nous avons été informés par la gendarmerie et par les éléments des sapeurs-pompiers que sept individus encagoulés ont pris en étau un quart de transport en commun communement appelé Tata, les Tata actus et précisément la ligne 65 qui a quitté Kounoun pour rallier Poloban. À bord, il y avait des passagers sénégalais. Leur seul tort, c'est de vouloir se lever et d'aller travailler. Quel acte répréhensible ? Quel acte criminel ? Quel acte inhumain que de jeter un cocktail Molotov dans un bus transportant des Sénégalais comme soi ? Alors, je voudrais dire à l'attention de ceux qui ont commis cet acte que l'État va se lancer à leur poursuite, va les rechercher, va les arrêter avant de les livrer à la justice. Nous sommes un pays de démocratie où chacun a des droits et a des devoirs également, à commencer par le gouvernement, les citoyens également. C'est cela qui nous lie et c'est cela qui nous rassemble au niveau de la République. Mais penser qu'on peut imposer par une théorie de la pensée unique, ce qu'on veut à ces autres concitoyens relèves de religion. Et je voudrais dire à ces personnes que l'État prendra toutes les dispositions qui s'imposent. Alors, je ne saurais terminer sans marquer ma compassion et toute ma solidarité au nom de son Excellence, M. le Président de la République, Matisselle, à l'égard du chopeur Abdoulaye Diop, de son receveur, mais aussi à l'ensemble de toute la grande famille, Aftu. Je vous remercie. Je dois dire que lors de cette affaire terroriste, nous avons déploré sept victimes, dont deux corps sans vie et cinq blessés graves. Nous présentons nos condoléances aux épouses unies au nom de son Excellence, M. le Président de la République, Matisselle, aux familles déplorées et souhaitons un grand rétablissement aux personnes blessées qui ont été donc affectées par l'insendie criminel qui a été occasionnées par ces malfaiteurs. Au-delà, et selon les premiers renseignements récuits sur place, ces sept personnes encagoulées qui ont entouré le véhicule ont aussi dépossédé de leurs biens les passagers qui se trouvaient à bord du véhicule, téléphone portable et autres effets. Argent et donc autres effets passés. Sous-titrage Société Radio-Canada